Sous-titrage Société Radio-Canada En 1991, j'étudiais en scénarisation cinématographique. Mais j'étais pas là pour le diplôme. Moi, j'étais là pour elle, Marie-Ève Bernard. C'était la femme de ma vie. C'est ma toune! En tout cas, j'étais prêt à toute pour la rendre heureuse. Je pense que j'ai fait une connerie. Fait que là, tu t'en vas en Italie. Attends pas de venir avec moi. Toi, t'as assez d'argent pour aller étudier en Italie. J'ai passé de l'année à étudier, je sors presque jamais, j'en ai assez. C'est toi, tu crois que tu vas apprendre l'Italien, on a moi. Ton père s'appelle 35 ans qui est petit, tu viens de nous avoir parlé français. Basta! Là, tu te vois qui est comment il est important? Hé, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, moi aussi. Sauf que rendu là-bas, ça commençait à se compliquer en Simonac. Il y a un Espagnol qui a essayé de m'avoler, me suis perdu, j'ai rencontré du monde weird, j'ai un petit peu trop fait le party, pis le lendemain matin, je me suis réveillé avec une fille que je connaissais pas. Ricardo Trogi. Ricardo? Mais qui est, ce Ricardo Trogi? Pour sauver le monde du Canada. Oh, non! C'est une minute, tu comprends pas si c'est la femme de ma vie. Moi, ça fait 25 ans que je suis avec ta mère, mais j'essaie toujours pas si c'est la femme de ma vie. En tes cas, moi, je le savais, le temps était venu pour Marie-Ève Bernard de succomber au charme de Ricardo Trogi. Ricardo Trogi, l'homme, mais surtout, Ricardo Trogi, le scénariste. Pis charmant de même, c'était quoi les chances que ça finisse mal? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio